Ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, par Eric Simon. Vous vous souvenez sans doute de Trappist-1, cette étoile naine rouge autour de laquelle fut découvert un système de 7 planètes rocheuses il y a quelques mois. Aujourd'hui, une nouvelle étude paraissant dans Nature Astronomy annonce que parmi les 7 planètes, 4 pourraient être échauffées fortement par induction magnétique jusqu'à avoir pour 2 d'entre elles des océans de magma liquide et un volcanisme très actif. Trappist-1 est une étoile de classe M, une naine rouge assez froide de faible masse, 0,08 masse solaire seulement, qui possède un très gros champ magnétique et qui tourne très vite sur elle-même, une période de 3,2 jours. Elle est bien différente du Soleil et elle est surtout très similaire à une grande majorité des étoiles qui peuplent notre galaxie. Les galaxies naines de type M sont connues pour avoir un champ magnétique pouvant atteindre 1000 gausses. Celui de Trappist-1 a été mesuré à 600 gausses. Pour comparaison, le champ magnétique d'une étoile de type G comme le Soleil est de l'ordre de 10 gausses. Kristina Kyslyakova de l'Université de Vienne et ses collaborateurs montrent que si le champ magnétique de l'étoile, l'axe de son dipôle, est désaligné, par rapport à l'axe de rotation, alors un phénomène d'induction peut apparaître dans le manteau des planètes les plus proches, au moins les 4 premières, leur croûte étant faite d'une matière conductrice. C'est la variation incessante du champ magnétique vu par les planètes qui est à l'origine de cette induction. Pour faire leur calcul, les chercheurs estiment la dissipation d'énergie dans une géométrie sphérique en considérant que les planètes sont des sphères constituées de couches concentriques ayant une conductivité uniforme. Ils résolvent ensuite l'équation d'induction dans chaque couche. En connaissant le courant et la conductivité, ils peuvent calculer l'énergie dissipée dans chaque couche. Comme les masses des planètes de TRAPPIST-1 n'ont pas encore été mesurées précisément, et que l'on connaît mal quelle peut être leur conductivité, Kristina Kislyakova et ses collègues ont fait l'hypothèse d'une composition semblable à celle de la Terre, avec un profil de conductivité similaire, celui d'un manteau sec de silicate pauvre en fer. Il s'agit des hypothèses les plus raisonnables étant donné les incertitudes sur les masses de ces planètes. La conséquence de cette induction magnétique, à l'image de ce qui se passe sur votre plaque de cuisson, est un échauffement intense et continu, ici durant plusieurs milliards d'années, qui peut produire la liquéfaction de la croûte des planètes et renforcer alors drastiquement l'activité volcanique à leur surface. Pour la deuxième et la troisième planète du système de TRAPPIST-1, nommée TRAPPIST-1C et TRAPPIST-1D, les chercheurs calculent que la chaleur induite serait si importante qu'elle pourrait être à l'origine de la présence d'un océan de magma liquide. La chaleur produite par induction y est plus élevée de 50 à 60% par rapport à la chaleur produite par la radioactivité interne. Les autres planètes du système sont moins affectées et les trois les plus éloignées sont même quasi pas affectées par le phénomène d'induction magnétique du fait de leur plus grande distance à l'étoile. TRAPPIST-1C et TRAPPIST-1D pourraient ainsi ressembler à Io, le satellite de Jupiter, parsemé de volcans en éruptions qui sont alimentés par un océan de magma. Il est intéressant de noter que des éruptions de ce type peuvent produire une atmosphère gazeuse, principalement constituée de CO2. Les chercheurs évaluent l'augmentation de pressions atmosphériques consécutives à ces phénomènes sur les planètes de TRAPPIST-1 à plusieurs dizaines de barres. Le phénomène d'induction magnétique provoqué par les étoiles naines rouges, caractérisé par un fort champ magnétique couplé à une rotation rapide, est souvent peu considéré lorsqu'est évoquée la zone habitale entre guillemets autour de telles étoiles. Cette zone étant toujours proche de l'étoile du fait de leur faible rayonnement, c'est aussi là où l'induction magnétique est la plus importante, avec tous les effets qu'elle peut générer sur les critères d'habitabilité, qui devient alors toute relative. L'article de Kristina Kislyakova et ses collaborateurs est paru dans Nature Astronomy le 23 octobre 2017. Il a pour titre Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur Terre. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada